Cyril Benzaken, samedi, la conquête, vous êtes sur la carte de Tony Yoka, ça veut dire que vous avez fait du cutting, vous êtes affûté comme tout. Merci de venir à trois jours d'un combat, c'est difficile. Alors c'est difficile en même temps, c'est l'occasion pour moi de maillerer l'esprit ce matin et donc d'être détendu avant le combat. Donc c'est un bon moment pour moi ce matin. Qu'est-ce qui explique ce changement entre le pied-point et l'anglaise à l'âge de 28 ans ? Vous n'êtes plus un gamin. Alors ce changement, c'est tout simplement, moi je pratiquais la boxe anglaise en complément pour être meilleur en point dans mon pied-point. Et c'est celle d'une rencontre, Christelle Augou, une manager, qui m'a vu m'entraîner chez Eric Tormos à Saint-Ouen et m'a proposé de me prendre en main et de s'occuper de moi pour essayer de faire des choses sympas en boxe anglaise. Donc ça commence ce samedi. Beau Melting Pot, programmation éclectique de Charlotte Prateau. On a des attitudes, on a des attitudes dans tous les sports. Cyril, vous en avez parlé en préambule avec Dominique Fournet. Parfois, on est conscient de ses forces ou de ses faiblesses et on peut s'appuyer dessus. C'est sport et science. Bonjour Dominique. Hier, on a appris les choses. Vite fait, la Kawashima, il n'est pas l'ioriste, c'est juste qu'il est déjà trop en arrière. Il est trop en arrière, oui. Donc c'est pour ça qu'il replonge vers le ballon. Comme il retombe sur le ventre, il y a le but qui est là. Donc c'est pour ça qu'il prend le but. Quel concept aujourd'hui ? Alors, on vous parle depuis deux jours de concept sur l'équilibre et puis la coordination. Aujourd'hui, on va voir ce concept par rapport aux bras. Avec des bras soit horizontaux, soit verticaux. Dans une position de frappe, par exemple. Dans une position de frappe, c'est ce qu'on va prendre. Tiens, Cyril, puisque vous avez fait un petit test avec Dominique avant, il avait déjà une petite idée. Qu'est-ce que ça veut dire être horizontal ou vertical ? On va se mettre juste comme ça. Et puis je vais demander à Cyril, on va faire des tests qui sont issus de l'approche ActionTag, où tu vas laisser les épaules face au mur, comme ça, et juste mettre le bras gauche devant. Juste le bras gauche, puis le bras droit un peu derrière. Voilà, comme ça. Et puis là, je vais juste essayer de le bouger un peu, puis on va voir comment il se coordonne. Et là, avant que j'ai réussi à le pousser, c'est compliqué. Puis je vais lui demander juste de mettre les bras à l'horizontale, comme ça, et aussi fort qu'il est, il n'a pas perdu sa force. Mais si je pousse un peu, à ce moment-là, là, j'arrive à déséquilibre. Je ne vais pas forcer trop parce que, voilà. Un contre-exemple. Un contre-exemple. Un opposé. Un opposé. On en a un sur le plateau, car on a de la chance. Ici. Voilà, Rémi, tu vas te mettre justement comme ça, les bras dans ce sens-là, écarte un peu les pieds. Et puis maintenant, je vais essayer de le pousser tranquillement. Et on va voir que d'ici, j'ai beau pousser, il se coordonne. Et si tu mets juste le bras gauche devant, comme faisait Cyril, là, si je pousse un peu. Vous jouez le jeu, Rémi. Alors, il y en a un qui est comme un aigle, et l'autre comme une danseuse, ils sont désarçonnés comme ça ? On ne va pas dire qu'il est comme une danseuse, mais oui, disons. C'est plutôt vers l'avant ou vers l'arrière, ils se coordonnent, et on l'a vu tout de suite, et ils l'ont ressenti tout de suite, que la coordination et le gainage se fait tout de suite. On va finir avec un moment que j'aime bien, taquin, un moment de prédilection, c'est la roulette russe. Alors, on va prendre pour ça, oh, tiré au hasard, regardez, une roulette russe, ça ressemble à un petit barillet, effectivement, ça tourne. Et Cyril et Rémi, vous allez vous installer derrière le bureau, messieurs, oui, oui, derrière le bureau, absolument. Allez, allez, allez. Parce que Robert, on a déjà bu, il est encore un petit peu tôt, il faut se réveiller. Regardez ça, chacun un petit poste. Alors, c'est très, très simple. Dedans, il y a de l'expresso, parfois, il y a de l'express sale, moins bon, un petit peu salé. Il ne faut pas se planter. Asseyez-vous, messieurs. J'ai quelques petites questions, mais c'est très, très simple. Vous répondez. Si Rémi te court après, va te tacler. C'est moi qui risque de porter ça. Indication pour vous, indication chez vous, vous répondez à la question, c'est un indice pour la réponse. Il y a six équipes qui jouent ce soir, il faut en trouver quatre. Pour l'instant, on est à 1 sur 4 le premier jour, il y a 0 sur 4 le deuxième, il y a 1 sur 4, messieurs, vous êtes des génies. Voilà la première question, question rapidité. Pensez aux équipes qui vont jouer ce soir. Son nom ressemble au cri d'un âne, enfin, son onomatopée. Iran. Bravo ! Vous buvez, Rémi. Vous buvez Iran, égal Iran, bien sûr. En entier. Comme vous voulez, une petite goutte déjà, c'est petit, ça défend aussi, ça laisse ses moyens. À votre tête, à votre tête, vous êtes bien tombé. Je vais tourner, on ne sait jamais, parce qu'il ne faut pas trop identifier. La deuxième question, la deuxième question, ce sont des félins, oui, mais qui ne dorment pas sous le baobab, mais plutôt dans la montagne. Maroc. Les lions de l'Atlas, le Maroc. Rémi, je sens que vous avez soif. Il est talentueux, Cyril, que voulez-vous, bravo, quel talent ! Quel talent ! J'avais peur de prendre trop de café, mais ça va. C'était un peu ça. Ça fait deux... Ah, c'était moins bien, ça. C'était moins bien. Kamel a été sympa avec vous, je lui avais dit, force la dose. Savoir que Fabrice Pancrat a craché le premier jour, mais vous, vous êtes à l'aise. La troisième question, question là aussi, rapidité, a priori sympathique, au-dessus, c'est le soleil, ou pour les jeunes parents, ou pour les jeunes, comment se nomme la femme de Babar. Vous allez pouvoir vous diriger tous les deux tranquillement sur un café. Il s'agit de la Céleste qui dit Céleste, dit Uruguay. Il faut boire, il faut boire, mon cher Cyril. Rémi, ça va, vous êtes épargné, vous en avez déjà eu deux. Merci. Allez, un peu de soleil là-dedans, quand même. C'est bon pour ce que vous avez, pour la préparation. On se fait sucrer. Il est content, c'était très bien. Alors celle-là, je bois un café si vous la trouvez. C'est plus simple comme ça. Regardez cette dernière question. Quand vous ressentez une douleur, vous avez mal en anglais, c'est presque ça. C'est presque ça. Une douleur en anglais, quand on a une douleur. Spain. Wouhou ! Donc il a décidé qu'il répondait à votre place. Il y a des alliés. Spain, Espagne, effectivement. Ah. C'est hyper-endurant, c'est absolument infâme. Ah ouais. C'est absolument infâme. C'est absolument infâme. Bravo, messieurs. Trois réponses sur quatre. C'était très très bien. Cyril, en poids mi-lourd, en anglaise, alors que vous êtes champion du monde de pied-point. C'est la conquête de Tony Hoka. C'est son cinquième duel. On va le rappeler tout de même. On lui souhaite bonne chance à lui aussi. Très bon combat pour lui. Très bon combat face à Dave Allen au palais d'espoir. Le plus gros combat de sa carrière. De toute façon, a priori, ça va être le plus gros, de plus en plus gros, de plus en plus gros. T'espoir. Sous-titrage ST' 501